toute indépendance vis-à-vis des exécutifs provinciaux. Il va sans dire que les députés provinciaux doivent être en contact régulier avec leur territoire pour bien appréhender et circonscrire les difficultés et les opportunités d'amélioration des conditions économiques et sociales de nos populations. Et ils seront appelés dans les jours qui viennent à assurer un contrôle de la bonne exécution du programme de développement de 145 territoires. Le président de la République a martelé qu'il était primordial que les dotations budgétaires allouées aux dites assemblées au titre de remunération et des fonctionnements soient transférées de manière régulière et dans la totalité des échéanciers programmés. Le ministre et l'État, ministre du Budget ainsi que celui des Finances ont été chargés de procéder aux engagements et aux paiements réguliers et exhaustifs des dotations budgétaires transférées aux 26 provinces au titre de remunération, les cas échéants d'arriérés de remunération et de fonctionnement tels que prévus dans la loi des finances en cours d'exercice. 3. De la nécessité de lancer la production nationale des bitumes. Rappelons au Conseil que la République démocratique du Congo dispose non seulement des gisements des bitumes, mais également de capacités techniques et financières suffisantes pour en produire localement ces produits importants composants dans les revêtements des axes routiers. Le président de la République a déploré le fait que la société congolaise des industries de raffinage Saucyre qui a reçu du gouvernement une unité de production des bitumes n'enregistre à ce jour aucune production. Les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur notre économie nous obligent à recourir à nos propres richesses et potentialités et répondre à certains de nos besoins prioritaires, surtout dans la perspective du lancement du programme de reconstruction de 145 territoires qui nécessitera l'approvisionnement en bitume pour la réalisation de milliers de kilomètres de routes. Il est donc plus qu'urgent de relancer les activités des productions de la Saucyre. Pour ce faire, le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre du portefeuille de mettre en place une commission spéciale chargée d'adresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de la Saucyre. Cette commission sera constituée des délégués de la présidence, de la primature, du ministère des finances, du ministère des hydrocarbures ainsi que la direction de Saucyre. Quatrième point de la communication du président de la République relatif à l'évolution des travaux de construction et d'entretien de route à Kinshasa. Le président de la République a salué la relance des travaux de construction de la route qui permettra de désenclaver le quartier Kanlouka et d'établir une liaison de plus entre les communes d'Equitambo, Ngalema et Senembao. Le président de la République a dit suivre avec la même attention plusieurs travaux en cours sur les avenues de la paix, Elenguesa, Kikuit, Kulumba, Makanzan, Zolana, Masikita, Mombele, Kimoenza, Kisensu, tous dans la ville-province de Kinshasa. L'absence des caniveaux ou l'obstruction de ceux qui existent du fait de leur remplissage ou par des constructions anarchiques est l'une des raisons qui justifient la dégradation continue de nos artères parfois quelques temps après leur rénovation. Pour faire face à cette situation, il est impérieux de prendre des solutions pragmatiques pour l'entretien de caniveaux dans toute la ville de Kinshasa en y associant le bourgomestre. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, les ministres à l'État, ministre des Infrastructures, Traveux Publics et Réconstruction, d'organiser avec le gouverneur de la ville une réunion avec les bourgoumestres et l'Office de voirie et drainage pour dégager une méthodologie permettant d'assurer ce travail durant cette saison sèche. Cinquième point de la communication du président de la République. Élargissement de la zone économique spéciale de Malekou par insertion de la société sudérurgique sociidaire. Le président de la République a informé le Conseil qu'à la suite de la mission conduite du 25 au 28 avril 2022 au Gabon et au Bénin par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable. Des investisseurs ont émis le vœu de travailler avec le gouvernement pour la relance des activités de la sociidaire, société qui ambitionnait à sa création la production de l'acier dans les segments supérieurs des industries du secteur sidérurgique dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Malekou. Cette opportunité a retenu l'attention du président de la République dans la mesure où la relance de la sociidaire constitue un pari gagnant pour le gouvernement congolais dans sa stratégie des réindustrialisations de son économie. Les ministres du portefeuille, des finances, de l'industrie, sous la coordination du premier ministre, ont été chargés d'entamer les négociations avec le partenaire intéressé en vue de concrétiser le projet des relances de la sociidaire. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, a été quant à elle chargée de s'assurer de la conformité aux normes environnementales. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre a articulé son propos sur deux points. Un, il a commencé par informer le Conseil que dans les cadres de préparatifs de la double célébration du retour d'Aurélique de l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba et de la visite de sa sainteté, le pape François. Il a effectué, les jeudis 19 mai 2022, une visite d'évaluation des travaux sur les sites devant accueillir les deux événements. Il s'agit pour l'un de l'échangeur de l'IMETE et de l'aérodrome d'Endolo pour l'autre. De haute portée historique et symbolique, les retours d'Aurélique du premier premier ministre congolais permettra à la nation congolaise de lui rendre hommage à titre posthume et d'offrir ainsi l'occasion au peuple congolais ainsi qu'à toute l'Afrique de revivre et de célébrer la mémoire de leurs indépendances a souligné le premier ministre. Il a par ailleurs indiqué que la visite de sa sainteté le pape François dans notre pays participe tant à elle du dynamisme diplomatique actuel de la République démocratique du Congo et consacre la grande ouverture au monde tel qu'impulsé par le président de la République, chef de l'État. A cette occasion, le pape François procédera au cours de ses célébrations eucharistiques à la bénédiction Urbis et Torbi et transmettra au peuple congolais son message de paix et de réconciliation. Les travaux sur les deux sites visités évoluent plutôt bien. Le premier ministre a encouragé les ministres sectoriels concernés et toutes les commissions ad hoc de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas des ratés. Dans un deuxième moment, le premier ministre a informé le Conseil que le gouvernement de la République a été saisi par la société CEP Congo, service des entreprises pétrolières congolaises, sur des nouveaux risques de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement à produits pétroliers, notamment les jet-1, kérosène et les gazoiles. Il a rassuré que le gouvernement suit avec une attention particulière cette situation qui prévaut actuellement dans les mondes conséquences de la guerre en Ukraine. A cet effet, le ministre de l'Économie nationale, des Finances et des Hydrocarbures ont été chargés, dans les cas du Comité de suivi des prix de produits pétroliers, de prendre toutes les dispositions pour stabiliser et contrôler cette situation. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, représentant les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur en mission, a informé le Conseil que l'État du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour anéantir la capacité des forces négatives opérant d'à l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été marqué par les diverses réactions et commentaires de l'opinion consécutifs au tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle, la participation du président de la République à Côte 15 à Abidjan-Côte d'Ivoire, ainsi que par la ténue à Lubumbashi des travaux du Forum de la réconciliation entre filles et fils du Katanga. Sous un autre volet, le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil qui se tient à Lusaka, la 11e session de la Commission permanente mixte de défense et sécurité entre la République de Zambie et la République démocratique du Congo. Sur le plan social, il a été signalé la pénurie et la hausse de produits pétroliers, notamment dans les provinces du Bas-Jouelé, du Quango, de l'Équateur, de la Tchopo et du Casa Oriental. Aux frontières, les services de la Dignation Générale de Migration ont reconduit à la frontière quatre sujets bourrondais en séjour irrégulier. Après l'intervention du vice-ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de la Défense, représentant le ministre en mission, a quant à elle brossé la situation opérationnelle dans les trois zones de défense à travers le pays. Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention a présenté la situation générale liée à la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. La situation générale reste stable et contrôlée sur l'ensemble du pays. Cependant, au cours de 14 derniers jours, 499 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été signalés, soit une moyenne de 35 nouveaux cas par jour dans les huit provinces et principalement dans le Lualaba, qui constate une augmentation de 161,26 % des cas. La majorité des cas venant de sites miniers, dont les travailleurs sont pour la plupart ressortissants de pays fortement touchés, notamment l'Afrique du Sud ou la Chine. Étant donné que nos vagues de l'épidémie à COVID-19 sont importées, la prudence demeure, car les virus circulent encore avec les risques d'une autre vague dans les semaines et mois à venir en République démocratique du Congo. Le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire à nos frontières, la surveillance génomique pour détecter rapidement les variants à la COVID-19 en circulation, l'amélioration du dépistage et l'intensification de la vaccination font partie du dispositif de repose contre cette pandémie dans notre pays. Toujours sur ce chapitre de points d'information, deux notes d'information du ministère des Hydrocarbures. 1. Rapport sur la remise officielle des données du Graben Tanganyika et de la cuvette centrale et la valorisation du gaz méthane du lac Kivu. Le ministre des Hydrocarbures a commencé sa présentation en rappelant au Conseil que les samedi 14 mai 2022, le premier ministre-chef du gouvernement avait présidé la cérémonie consacrée à l'accord tripartite conclu à Paris le 10 septembre 2021 entre le ministre des Hydrocarbures et les sociétés Géos Gémoïdes et Clay Hall Group d'IMCC, dans le but de procéder à l'évaluation des potentialités pétrolières des bassins sédimentaires ci-après, côtiers, Cuvettes centrales et branches ouestes du rift est-africain, Graben Tanganyika, Graben Albertine et Graben du lac Kivu. Cette étude, réalisée en exécution de l'une des actions phares du programme du gouvernement, axée sur l'augmentation de la production pétrolière, permet la constitution d'un package des données techniques des blocs à attribuer par appel d'offres pour 16 blocs pétroliers sélectionnés au sein de bassins sédimentaires sus évoqués. Les perspectives financières sont énormes pour le pays. S'agissant de la valorisation du gaz méthane du lac Kivu, le ministre des Hydrocarbures a d'abord indiqué que ce gaz est estimé à environ 66 milliards de normomètres cubes de méthane et 300 milliards de dioxyde de carbone. Pour mettre en mouvement cette valorisation, le ministre des Hydrocarbures a sollicité l'accompagnement du gouvernement, notamment par la mise à disposition de fonds permettant la récolte des déneux géopétrolières numériques et physiques, ce qui permettra aux sociétés réquérantes la consultation et l'accès aux données après paiement. Il a également demandé l'autorisation de procéder au renouvellement du mémorandum d'entente entre notre gouvernement et la République unie des Tanzanies pour la coopération et la promotion de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans les grabennes Tanganyika signées à Dar es Salaam le 3 octobre 2016 pour une durée de 3 ans soit au 3 octobre 2019. Le ministre des Hydrocarbures a enfin sollicité l'équitus du Conseil pour procéder à la signature d'un accord de coopération similaire avec la République de Zambie pour permettre aux futurs opérateurs sélectionnés à mener en toute quiétude les opérations d'exploration sur le lac Tanganyika et le bloc Moero sur le lac du même nom partagé entre les deux pays. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au sujet de la situation de couverture en kérosène, jet A1, gasoil essence et proposition d'achat urgent de produits pétroliers par le gouvernement, les ministres à des hydrocarbures a fait rapport au Conseil de problèmes liés à l'approvisionnement en kérosène et en gasoil face aux risques à des pénuries. Il a formulé plusieurs propositions au gouvernement qui les a toutes adoptées. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 53e réunion, tenue le vendredi 13 mai 2022. Au chapitre 4, examen et adoption d'un dossier, nécessité de reformer les secteurs de jeux des hasards, de loterie, concours et pronostics. En vue de réglementer les secteurs de jeux, les ministères des finances a fait rapport au gouvernement de la mission qu'il a diligentée pour faire l'état de lieu de ces secteurs, recueillir les informations relatives aux opérations réalisées dans les secteurs de 2015 à ce jour et recenser les actes légaux en vigueur dans les secteurs. L'anachronisme et les lacunes de l'architecture légale en vigueur présentent des risques non négligeables pour les secteurs financiers de la République démocratique du Congo, qui est une juridiction en proie aux opérations des blanchiments d'origine illicite et criminelle. Le ministre des Finances a proposé des pistes de réforme au Conseil, notamment l'institution d'une commission de surveillance afin de contrôler les opérations susceptibles de fraude et de constater les prélèvements de droits revenant au Trésor et de son manque à gagner. Il a également demandé la mise en place d'un mécanisme de régulation pour réglementer, superviser et contrôler les secteurs de jeux des hasards en République démocratique du Congo, ainsi que la proposition de la mise en place d'un nouveau cadre légal pour une meilleure organisation de ces secteurs. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen à l'adoption de projet de texte. Un projet. La vice-ministre de la Défense et ancien combattant, représentant le ministre en mission, a présenté au Conseil pour examen et adoption un projet de loi portant programmation militaire pour les exercices 2022-2025. Faisons l'économie de ce projet. Elle a indiqué que l'approbation de ces derniers constitue un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles à l'effet de doter le pays d'un atout pour faire face à l'insécurité et aux menaces émergentes multiformes. L'architecture de ce projet de loi repose sur six programmes, à savoir la rationalisation de la gestion des ressources humaines, la formation et l'entraînement des militaires, l'équipement militaire, les infrastructures, les opérations et la production militaire. L'entrée en vigueur d'une loi de programmation marquera sans nul doute un tournant dans la prise en charge de besoins de notre armée afin de lui permettre de reprendre adéquatement aux enjeux du moment et ainsi d'atteindre les objectifs fixés par le plan de la réforme de l'armée amorcée depuis 2009. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets de loi. Commencez à 13h15. La réunion du conseil de ministre a fait fin à 17h03. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada